ça fait quand même ça fait deux ans jour pour jour que cette jeune dame est entrée à l'hôpital gynécorp stétrique de yaoundé en 10 août 2011 vous vous rendez pour accoucher là-bas votre bébé finalement vous ne le verrez pratiquement pas vous pouvez vous rappeler qu'un homme les circonstances et c'est que c'est douloureux mais lorsque vous arrivez vous avez accouché parce que aussitôt thierry tu sais je pense pas qu'il ya une histoire qui est si fraîche dans ma vie dans ma tête comme l'histoire de mon enfant l'autre jour je disais à ma mère que c'est comme si l'histoire de mon enfant ça s'est passé hier parce que je peux jamais oublier je sais que je suis arrivé à l'hôpital gynécorp le 20 août à 5 heures avec maman j'étais en travail ils m'ont installé dans une salle ils ont demandé un moment de sortie quand elle est sortie j'étais là je me battais à 7h43 mais j'ai mis au monde une fille un enfant de sexe féminin donc tu as porté le bébé j'ai pas porté le bébé mais ils ont posé le bébé sur mon ventre ils ont coupé le cordon ils ont habillé l'enfant ils étaient en train de ils étaient d'ailleurs avec maman je sais pas quoi c'est qu'ils étaient en train de crêter après ils ont dit qu'ils devaient mettre l'enfant dans la couvreuse ils ont mis l'enfant dans la couvreuse moi j'étais pas malade ils m'ont mis les perfusions moi je sais pas pourquoi ils ont demandé à un moment d'aller payer la caution pour qu'on me sorte de la salle pour aller m'installer dans ma chambre elle allait la paix la caution et moi installé quand je me suis couché là bas il ya puisque c'était il y avait des étudiants qui est en stage ils sont venus ils ont questionné le moment sur l'enfant ils ont dit qu'ils vont donner qu'ils vont donner l'ordonnance pour l'enfant et maman va aller acheter venir mais ils sont venus ils ont posé l'ordonnance bon parce que maman elle se plaignait que moi j'ai pas mangé parce qu'à la veille de mon accouchement j'avais sauté le chou avec le plantain que j'aime bien je n'avais pas mangé je lui ai demandé de partir à la maison chercher ça est venu me donner les parties à la maison les étudiants sont venus poser deux ordonnances là il ya une dame d'emba béacris elle est venue elle a changé ses ordonnances là devant moi elle a mis une autre ordonnance elle a retiré les deux elle a demandé si maman arrive je lui dis qu'elle a acheté les produits là je lui ai dit j'ai compris elle sort donc quand maman revient j'ai dit au moment voici l'ordonnance maman s'en va vers elle bon maman me dit quand elle a ouvert elle a sonné à la néonatologie la dame est sortie elle lui a dit oui madame ça c'est pour l'enfant va acheter ses médicaments juste quand elle se tourne la dame s'exclame qui a apporté le bébé qui était ici maman se retourne et lui dit on apporte un bébé elle ne dit rien maman lui dit vous dites elle ne dit rien bon maman elle est venue elle a pris son pote monnaie m'a dit qu'elle va à la pharmacie elle arrive à la pharmacie s'était fermé elle est remontée elle me dit je lui dis mais maman la perfusion l'est déjà finie demande qu'on enlève ça sur mes mains on appelle tous les infirmiers refuse d'enlever il ya une autre que maman a insisté que m'a enlevé ça c'est en train de la déranger veut manger elle a enlevé en enlevant bon elle m'a insulté bon moi je sais pas pourquoi elle m'a avancé des mauvaises paroles ce jour-là maman a même voulu lui demander parce que bien après quand elle est partie maman a dit j'ai dit avant que ma maman pourquoi elle parle ainsi maman a dit ah moi j'ai voulu lui demander mais ça va bien après bon moi même on a passé presque une heure de temps parce que elle m'a nettoyé parce que j'étais mouillé elle m'a nettoyé et puis vous n'avez pas de nouvelles de votre enfant non là bon ils ont demandé d'acheter les médicaments donc maman veut d'abord l'acheter les médicaments qu'ils ont envoyés pour aller peut-être voir l'enfant parce que le matin on m'a dit le père de mon enfant arrivé il a dit qu'il voulait voir l'enfant elle a dit que plus personne ne peut plus entrer là dedans il n'y a que sa mère qui peut entrer bon moi je savais que quand on va me nettoyer on va enlever la perfusion je vais demander d'aller voir l'enfant que je portais dans mon vent bon maman a fait presque une heure avec moi maman ne m'a même pas dit que cette dame s'est exclamée parce que l'hôpital était calme il n'y avait pas de bruit d'enlèvement de bébé pendant une heure de temps maman repart donc à la pharmacie elle crouve le rang moi j'étais coucheux de dos les femmes là arrivent elles arrivent peut-être au nombre de 13 à 15 dans la salle elles m'ont soulevé elles m'ont soulevé avec la force elle me dit appelle ta mère parce que ta mère a volé le bébé elle me dit ta mère tourne ici depuis j'ai cherché à voler le bébé elle a volé le bébé elle a volé dans le cabal elle est partie avec je dis mais non moi je suis arrivé ce matin et moi j'ai accouché un bébé comment ma mère peut voler un bébé elle me dit non elle a volé elle me demande d'appeler elle insiste bon elle a insisté je prends mon téléphone donc j'appelle maman dit maman ne décoche pas elle se tourne directement elle dit vous voyez voilà les bandits comme ça elles sont vus chercher les problèmes pour mettre ça sur la tête des gens demande lui de venir vite ici avec l'enfant bon entre toutes les femmes moi j'étais dépassée parce que je ne comprenais même pas ce qui se passait il y a une infirmière qui se détache elle me dit ma fille je suis bamiliqué je dis oui elle me dit maman elle est où je dis elle est dans votre pharmacie elle me dit elle a bien comment je décris l'habillement de maman elle court et pas à la pharmacie elle arrive elle trouve maman à moins de deux personnes pour qu'on s'est elle est elle interpelle maman elle dit ta fille c'est ta fille qui a accouché ce matin elle dit oui elle dit couche pas la voix maman court dès que maman arrive parce que moi j'étais déjà sortie de massage je me suis placée au couloir quand maman ouvre le bâton avec la force elle me dit c'est quoi je dis maman on dit que tu as volé l'enfant l'infinière qui a dit c'était maman directement dit c'est pas elle c'est sa soeur et Thierry qu'est ce qui se passe moi l'ordonnance que cette dame a remis à ma mère je ne pense pas que ma mère devait couvrir les médicaments dans l'hôpital et si ma mère était sortie de l'hôpital c'est que jusqu'aujourd'hui on dit je pense que c'est qu'on dit que c'est ma mère qui a volé cet enfant parce qu'elle a attendu une heure de temps maman n'était pas là quand maman elle voit comment c'est une infirmière l'une de ses collègues qui se détache pour aller appeler ma mère dès que maman arrive à l'instant et comme j'ai dit que maman était dans l'hôpital parce que quand elle m'insistait d'appeler elle s'attendait à ce que je pense qu'elle s'attendait à ce que je devais dire maman devait me dire peut-être je suis à la pharmacie bleue en train de chercher les médicaments peut-être je suis à l'hôpital général mais comme elle est arrivée à l'instant avec l'infirmière elles ont dit que c'est la soeur de maman est-ce que sa soeur était arrivée avec vous le matin ? non ma mère n'a pas de soeur d'abord d'accord alors ça c'est la première chose qui se fait depuis cette date là vous n'avez plus véritablement les droits de l'enfant à un moment donné vous décidez de ne plus sortir de l'hôpital de rester là-bas tant que votre enfant ne vous est pas remis combien de temps vous avez passé à l'hôpital ? j'ai fait 8 mois à l'hôpital 8 mois ? j'ai fait 8 mois j'ai fait 8 mois parce qu'il m'a encouragé à faire ces 8 mois parce que j'ai tout vu de mes yeux tout se passait sur mes yeux il est inamissible qu'elle accuse maman après elle accuse la soeur de maman après elle dit c'est moi moi ça veut dire que je ne voulais pas élever cet enfant j'ai fait passer une fille pour prendre cet enfant quand le père de l'enfant arrive ils voient le père de l'enfant ils voient qu'il est du nord ils disent que non c'est la mère du père de l'enfant qui a pour l'enfant vous vous rendez compte ? j'ai fait un enfant j'ai pas vu l'enfant mais on m'a déjà mis on m'a rendu bête parce que je ne comprenais rien et deux jours après quand je pars voir le directeur de l'hôpital il m'a dit qu'il n'a rien fait il n'a rien cherché donc il n'a pas encore cherché à avoir des cas où est-ce que l'enfant est passé mais j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? est-ce qu'il était au courant même qu'il y avait ce problème ? quand vous êtes allé le voir ? le même soir il est venu me prouver il n'a engagé aucune démarche ? aucune démarche alors je vais vous prendre quand même rapidement vos premiers sentiments juste par rapport à ce qu'elle vient de dire Madeleine a fuité une jeune fille qui va coucher avec sa mère et l'enfant qui disparaît l'hôpital qui n'engage aucune démarche mais qui accuse à gauche et à droite mais attends c'est tout ce qu'ils avaient préparé c'était un problème préparé d'avance c'est là-bas que vous faisiez les consultations ? oui donc ce qui veut dire que c'était un acte de prémédité donc connaissant le statut de Vanessa Tchattu ils se sont dit bon c'est peut-être en voyant on se dit elle est naïve tout ça on a joué peut-être sur sa psychologie parce que bon on connaît toutes les femmes qui viennent faire les visites prénatales on les connaît bien on sait comment est-elle on connaît sa position et tout et on peut préparer beaucoup de choses n'oubliez pas que aujourd'hui ce problème a pris une ampleur impossible ça pour vous dire que si aujourd'hui rien n'a avancé c'est normal c'est parce que nous sommes dans moi je ne peux pas dire un état parce que lorsque nous parlons de l'état ça nous concerne nous tous mais ceux qui nous représentent qui représentent l'état c'est ceux qui nous gouvernent parce qu'il est impossible qu'une situation comme ça se passe et qu'aujourd'hui la haute hiérarchie personne pendant deux ans personne ne sait n'a pas posé des questions aucune enquête véritable n'a été menée pourtant la réalité est là parce que c'est à l'hôpital on aura l'occasion parce qu'elle aura l'occasion de terminer son récit moi ce qui m'intéressait c'était la première partie quand même qui est assez surprenant elle avouait même que le directeur de l'hôpital est venu lui rendre visite le même jour oui mais ce qui veut dire que deux jours après c'est pour ça que je vous dis que c'était un acte pré-médité oui en fait avec le témoignage de Vanessa je me sens un tout petit peu dévasté dévasté par ce qui arrive n'est-ce pas une compatriote dans son propre pays une compatriote n'est-ce pas qui semblait bien faire en allant n'est-ce pas le plus normalement possible aller accoucher dans un hôpital de renom et que à son si jeune âge on lui fasse subir n'est-ce pas autant de pressions autant de traumatismes Dieu merci même que quand je la vois je vois en elle une fille qui croit en elle qui croit à son entourage qui croit à sa famille et qui désormais doit croire aussi à son pays parce qu'aujourd'hui le salut que nous devons effectuer c'est d'abord à vous monsieur Thierry de pouvoir n'est-ce pas accompagner une fois de plus Vanessa dans ce long combat ce combat qui ne s'arrêtera jamais tant qu'elle n'aura pas sa fille parce que c'est d'une fille qu'elle a accouchée et je pense que nous tous aujourd'hui nous allons emboîter le pas pour l'accompagner que ce soit en prière que ce soit n'est-ce pas au niveau des enquêtes et moi je pense que les autorités de cet hôpital là c'est vrai qu'ils ont été débarqués quelques-uns mais je pense que tous qui ont travaillé ce jour là ils auraient dû être auditionnés par la police pour qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'est passé où est parti l'enfant parce que c'est scandaleux deux ans après dans un pays avec le modernisme et tout ce qui va avec on n'arrive pas à trouver un enfant d'une jeune fille d'une jeune fille n'est-ce pas qui aujourd'hui a accroché toute son âme toute sa vie sur cet enfant là tant qu'elle n'aura pas un jour ou l'autre n'est-ce pas une information exacte sur son enfant je peux vous assurer que ce mal là l'habitera ce choc l'habitera et vraiment Dieu tout puissant puisse faire tout ce qui a en son pouvoir pour qu'elle puisse recouvrir son enfant alors maître c'est Cathy sur la justement sur le le fait qu'il y a on voit les personnes de l'hôpital qui est quand même assez assez particulier qui change de version au fil du temps le management est complètement dépassé à quel moment d'ailleurs les policiers la police est venue s'y mettre de l'affaire ça fait combien de temps bon ils ont un gendarmerie là qui est venu ce jour là pour nous calmer la gendarmerie est venue vous calmer là oui bien que nous calmer pas fait d'enquête pas fait d'enquête merci Cathy oui mais déjà je dois avouer que cette affaire elle est assez pathétique parce que quand on accouche d'un enfant je pense que le moment qu'on attend le plus c'est le moment on doit voir son enfant une mère qui a mis au moment un enfant qui ne peut pas le voir et puis son enfant lui a enlevé comme ça après deux ans elle ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé franchement je pense que moi même je tombe de nu mais à travers cette histoire on doit se poser un certain nombre de questions vous voyez le cas de Vané ça n'est pas le seul tous les jours dans nos hôpitaux il y a des vols de nouveau-né le vrai problème c'est que est-ce qu'il y a une véritable enquête qui est faite pour savoir s'il y a une filière de vols de bébés dans ce pays parce que si vous lisez les journaux chaque mois il y en a des cas comme ça qui sont cités donc ce que je ne comprends pas c'est qu'on a quand même dans ce pays des autorités judiciaires on a des officiers de police judiciaire qui sont assez hautiers et qui peuvent mener des enquêtes dans des affaires comme celle-là et donner des bons résultats ce que je ne comprends pas c'est qu'après deux ans on ne sache toujours pas ce qui est advenu à cet enfant justement vous demandez maître Cicatier en principe est-ce qu'un procureur peut se saisir de l'affaire décider de mener une enquête là-dessus même deux ans après bien sûr qu'un procureur peut décider de mener une enquête là-dessus même deux ans après mais le vrai problème c'est que vous savez dans ce pays il y a des magistrats qui sont assez intègres mais est-ce qu'ils auront vraiment les moyens de travailler librement je pense que c'est ça le véritable problème est-ce qu'il n'y a pas un véritable réseau qui veut faire en sorte que même s'il y a une enquête qui est engagée je ne pense pas que ce soit un problème d'incompétence des personnes qui sont censées faire une enquête qu'on sache quelle est la vérité je pense que c'est un peu comme l'affaire des crimes rituels vous voyez vous avez appris à un certain moment qu'il y a des jeunes filles qui se faisaient assassiner d'abord à Bafoussam ensuite à Yaoundé et puis on vous dit un jour que bon les assassins ils sont arrêtés mais ils disent exactement qu'il y a une véritable filière de trafic d'organes humains mais on n'a jamais su qui étaient les commanditaires donc je constate tout simplement qu'il y a malgré le fait que des situations comme ça se répètent il n'y a pas une véritable volonté politique de dire où est la vérité et c'est là le véritable problème de notre système vous voyez lorsque on arrive à un moment où malheureusement dans un pays les gens pensent qu'il faut faire recours à des crimes rituels qu'il faut faire recours à des enlèvements de bébés pour réussir il faut faire du commerce à travers des nouveaux-nés qu'on a subtilisé dans les hôpitaux on se retrouve dans un cas de décadence grave de la morale et c'est là où le politique doit agir dans un hôpital il doit avoir un minimum de sécurité il n'y a pas de raison qu'une femme qui a accouché son enfant se le fasse voler et que l'on soit incapable au sein de l'hôpital de dire ce qui est arrivé il n'est pas possible d'enlever un enfant dans un hôpital sans qu'on sache où l'enfant est passé aujourd'hui quand vous accouchez lorsque vous allez à l'hôpital vous avez une femme pour accoucher déjà on n'autorise pas tout le monde à vous suivre au meilleur des cas on peut autoriser un proche à être avec vous ce qui veut tout simplement dire que l'hôpital a tous les moyens d'investigation pour savoir ce qui est arrivé à un enfant qui a été enlevé et à côté de l'hôpital vous avez également des policiers vous avez la gendarmerie les officiers de police judiciaire qui savent mener des enquêtes pareilles on connait des enquêtes dans ce pays qui ont trouvé une solution heureuse alors que les affaires à l'origine semblaient beaucoup plus complexes moi ce que je ne comprends pas c'est qu'une affaire comme celle-là qui a priori ne devrait pas connaître beaucoup de problèmes pour son dénouement deux ans après on soit encore dans les consultations on ne sait pas ce qui est devenu de ce début alors Argebert vous qui avez suivi l'affaire de près est-ce qu'avec le recul on ne peut pas se dire qu'il y a eu au moins des troubles c'est-à-dire qu'entre le personnel de l'hôpital et la gendarmerie la gendarmerie dans un cas comme celui-là ne vient pas calmer la patiente mais même directement des enquêtes c'est quand même assez surprenant non ? ben écoutez moi déjà sous réserve de la suite de son récit et au vu des éléments que nous avons eu à gérer durant tout ce moment il faut déjà être sûr d'une chose ce vol de bébé n'était pas un vol banal c'était pas une personne qui avait besoin d'un bébé et qui entrait dans l'hôpital a pris le bébé non ce vol de bébé a été l'aboutissement de tout un réseau et ce n'était pas et ça c'est également des informations que nous avons en notre possession ce n'était pas le premier vol de bébé et le vol du bébé de Vanessa n'était non plus le dernier depuis cette date il y en a eu d'autres on a eu d'autres vols là-bas ? oui ben ça c'est ce qu'il faudrait qu'on dise aux Camerounais alors ce qui se passe aujourd'hui est simple c'est que le réseau semble tellement bien organisé à quel niveau nous ne savons pas jusqu'à présent mais tout ce qu'on sait c'est que toutes les autorités de ce pays ont été suffisamment manipulées en termes d'informations par ce réseau ben c'était le premier coup c'est un enfant qui était mort en Terracotin deuxième coup non Vanessa a comme on dit chez nous a dealé avec une certaine magistrate troisièmement c'était non elle a fait un enfant avec un monsieur la femme bref et je vous assure c'est c'est des informations qui étaient distillées par les plus hautes autorités mais sauf que toutes ces informations avaient tout ce qu'elles avaient comme caractère mais sauf la vérité Vanessa a perdu son bébé un matin du 20 août 2011 une heure de temps après avoir accouché on ne peut pas m'expliquer si vous connaissez la salle des couveuses de l'hôpital général mais c'est tout un process pour y entrer après la salle des couveuses il y a le bloc de maternité après le bloc de maternité il y a le portail de l'hôpital général enfin vous parlez obstétrique oui gynéco-obstétrique oui alors moi je n'arrive pas à comprendre qu'à la date d'aujourd'hui comme disait maître tous les intervenants de la chaîne vivent encore tous ceux qui ont travaillé infirmiers comme infirmiers comme stagiaires comme gardiens comme gardiens comme gendarmes ils sont encore là ils sont encore là aujourd'hui au même poste il n'y a que le directeur qui est parti qui est parti mais ils travaillent là-bas ils travaillent encore là-bas alors en fait si je comprends bien malgré le fait qu'il y ait eu cet incident très grave non seulement après il y a eu d'autres vols de bébé et le personnel qui était en poste ce jour-là continue à vacquer normalement ces occupations bien sûr Vanessa a simplement été pour eux peut-être le cas qu'il ne fallait pas toucher parce que les premières heures les premiers jours les premières semaines les premiers mois elle a subi toutes les humiliations de la part de ce personnel hospitalier qui n'avait qu'une seule envie c'est qu'elle quitte l'hôpital la preuve c'est qu'elle a finalement été jeté à la porte comme une malpropre huit mois après huit mois après il n'y a eu aucune enquête sérieuse qui a été menée là-dessus tout ce qu'il y a eu comme enquête c'était suite à la pression des médias où on a on a en quelque sorte sorti une enquête qui a vite été bâclée des gens plus ou moins condamnés un bébé annoncé mort à côté c'est 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 de la vraie prestigitation ça et qui était du sexe pour toi qui était du sexe masculin oui alors mais il y a eu un moment donné on a parlé de Vanessa on a parlé de test ADN on est d'ailleurs venu vous prélever je vous rappelle qu'il y a eu une affaire comme celle-là non ? oui il y a eu une affaire bon quand je te dis j'ai gros souffert aujourd'hui ils m'ont prélevé ma mère et mes frères ils ont passé la nuit dans un commissariat non vous savez la police judiciaire c'est pas trop parce que ils m'ont arrêté de force ils m'ont installé dans une salle et je faisais la force il a fallu que certains policiers marchent sur mes mains ils m'ont appelé les rangers pour me fatiguer et ils ont fermé les yeux ils ont appuyé ma bouche bon c'est bien après qu'ils m'ont dit que c'était un prélèvement bon tout ce que je leur ai demandé pourquoi est-ce qu'ils me malmettent avant de le faire si vraiment est-ce que c'est la vérité qu'ils veulent bon ils m'ont dit qu'ils n'ont pas ils n'ont rien à me dire il y a ce qu'ils n'ont rien à vous dire j'ai passé deux nuits là-bas sans manger je n'ai pas vu ma mère oui madame oui Thierry il faut comprendre comme disait monsieur tout à l'heure il faut comprendre qu'il y a un réseau installé depuis et ces réseaux ne fait qu'avancer donc c'est un réseau puissant parce que je vous prends le cas après Vanessa il y a un autre cas dont je suis passée à comment on appelle à l'égard social pour un bébé qui a été volé à Andokoti mais lorsque vous regardez des enquêtes comment se sont passées comment les choses se passaient et lorsque nous avons essayé de conseiller les parents et tout vous allez constater que il y a les avocats qui sont venus pour dire que voilà voilà et ces avocats sont pris par des personnes qu'on ne connait pas de nom on ne sait même pas d'où ils viennent ils sont quelque part tapis à l'ombre pour venir intervenir à l'agenda mairie donc ce qui veut dire que vous allez constater même que d'ailleurs vous avez eu le cas du bébé de Ndjombé là qui a été volé auprès de sa mère dans la nuit mais si vous voyez l'enquête qui a marché qui a conduit jusqu'à un certain niveau lorsque pour identifier ce bébé on vous amène encore d'autres enfants mais l'autorité devait se dire mais il y a quelque chose et dans un pays où on dit un pays de droit on devait arrêter ces personnes pour dire mais ces bébés que vous avez là ils viennent d'où ? où sont les mamans ? où sont les parents ? et on devait s'interroger et on devait chercher maintenant les réseaux comment c'est lorsqu'on arrêtait ces personnes on allait connaître quand même tous ces réseaux et si ça continue c'est tout simplement parce que c'est un réseau puissant je vous ai dit tout à l'heure que le cas de Vanessa quand je lui demandais je lui posais la question tout à l'heure de savoir si c'est là-bas qu'elle faisait ses visites pour Nathan c'était pour voir qu'ils avaient déjà vu Vanessa ils avaient déjà tout planifié on l'avait déjà identifié on l'avait déjà identifié ciblé on savait alors moi la question que je m'en vais vous poser est-ce que vous avez été approché par les responsables du ministère des affaires sociales à un moment donné Vanessa tout au cours des 8 mois que vous avez passé là-bas bloqué vous réclamez votre enfant est-ce que vous avez été approchée madame Bakkenbock elle vous a approchée non pas du tout il n'y a pas eu un responsable du ministère des affaires sociales qui est venue vous voir non non mais elle a juste dit qu'il n'y avait pas eu de vol elle a fait une déclaration officielle pour dire qu'il n'y a jamais eu de vol de bébé à l'hôpital gynécologique donc pour elle la fait Vanessa était sans fondement puisqu'il n'y a jamais eu de bébé donc il n'y a pas eu de vol de bébé d'accord alors je vais lire rapidement des messages parce que j'en ai beaucoup qui arrivent il y a sur Camtou il y a Crosse qui dit mais même Dieu a peur des Camerounais les femmes le 8 mars sont allées sous le vœu comme d'habitude les cabas voilà la frère Vanessa qu'a été fait et qu'a fait la première dame on va revenir là-dessus dans un instant je veux qu'on revienne aussi sur Dios TV bon il y a un achat qui dit que c'est l'image de notre pays l'impunité est générale la justice est instrumentalisée ceci est la preuve que le Cameroun est un état de droit parallèle il y a beaucoup de mails qui arrivent il y a un golet qui dit Vanessa sois forte je compatis à ta douleur sache que Dieu punira les auteurs de ce crime bienvenue estime que nos dirigeants ne font rien pour régler les problèmes profonds qui concernent la jeunesse cher dirigeant s'il vous plaît vous avez encore le temps de rendre heureuse la chère Vanessa Zinga qui est en Belgique qui dit comment peut-on brutaliser une personne pour procéder à un test ADN alors qu'il suffit juste d'un banal frottis brucal faire un bonbon ou une sucette pour le faire Abdoul qui dit qu'il a suivi pourtant deux ministres venir en parler à RFI s'étonne que cela traîne encore cette affaire là Kasimi estime qu'il faut des caméras de surveillance dans nos hôpitaux Daniel vous souhaite du courage Alain pense que si c'était une française qui était dans votre cas on allait tout faire pour retrouver l'enfant alors d'aller venir d'en haut bon alors je vous lis un dernier message bon c'est Alain Bertrand qui estime que le Cameroun est un pays où tout marche à l'envers bon alors voilà ça c'est un autre monsieur qui dit le bébé de Vanessa a été entéré en banjo une enquête a été ouverte elle a refusé le test ADN selon le communiqué du gouvernement il y a eu un communiqué comme celui-là oui bon alors sur on en sonnerie mais c'est très grave mais si je suppose que le bébé a été entéré en banjo est-ce qu'on peut expliquer comment un bébé qui est né à l'hôpital Samuel l'a pas vu peut se retrouver en banjo pour un enterrement c'est un garçon qui avait été retrouvé elle a couché une fille qu'elle a portée comment le bébé a fait pour se retrouver en banjo le bébé dont on parle c'est un garçon d'ailleurs c'est ce bébé-là il faut l'idée d'ailleurs qu'on nous explique comment est-ce que ce bébé-là se retrouve en banjo bon il y a eu un moment donné il y a eu un autre problème qui s'est posé Vanessa vous avez quand même fait un appel officiel si je me rappelle bien vous avez tenté d'alerter les autorités camerounaises et autres est-ce qu'il y en a déjà quelques-unes qui sont spontanément prononcés qui sont venus vous rencontrer qui vous ont appelé qui vous ont encouragé non personne personne aucune autorité gouvernementale personne n'est à contact avec vous personne n'est à compatis mais vous avez fait un appel à un moment donné au président et à son épouse si je ne me trompe pas si je l'avais fait mais vous avez écrit vous avez qu'est-ce que vous avez fait bon j'avais annoncé je n'avais pas écrit moi qu'est-ce que vous souhaitiez à l'époque qu'est-ce que vous demandiez à l'époque qu'on me remède mon enfant vous n'avez jamais eu de réponse lorsqu'on a chassé le directeur de l'hôpital j'ai des corps comment est-ce que vous avez réagi est-ce que vous vous êtes dit au moins c'est le début d'une au moins oui on prend en considération ma douleur Thierry bon tout se paie ici-bas en aucun jour tu vas voir Vané ça va dire aller condamner ces gens non tout au contraire moi je prie pour eux nul n'est pas fait on commet les crimes tous les jours c'est pas moi qui vont demander pardon si elle me remet mon enfant elle va devant l'église elle pose ses genoux là-bas elle demande pardon à Dieu c'est pas moi donc en enlevant le directeur de l'hôpital moi ça m'a pas rejoué bon tout ce que moi je veux c'est que mon enfant vit qui les aille porter cet enfant cette dame il me remet c'est tout ce que je demande vous savez où se trouve l'enfant ? mon enfant est là magistrate mon enfant est là-bas parce que justement il y a eu un problème à un moment donné il y a quelques personnalités telles que monsieur Vincent Sosem-Fouda qui s'est fortement mobilisé qui a organisé d'ailleurs des grandes manifestations devant l'hôpital qui a été brutalisé qui a été amené au tribunal qui a mené des enquêtes qui est venu sur ce plateau plusieurs fois et qui affirmait que cet enfant était entre les mains du magistrate qui travaillait à l'époque en fou il a d'ailleurs dit sur ce plateau je me rappelle qu'il était allé rencontrer cette dame là et qu'il avait vu l'enfant à l'époque vous êtes il nous en a parlé parce que vous étiez profondé il m'en a parlé il n'est pas le seul moi j'ai vu il a tout ça ça n'a pas d'abord commencé par lui parce que c'est moi qui lui ai fait comprendre que mon enfant a telle dame et il est allé enquêter là-bas parce que hier monsieur discrètement m'a demandé de sortir de l'hôpital il devait m'amener là quand il a appelé il a dit que son enfant maman ton enfant vit il est dans les bonnes viens tout ce qu'on va chercher à avoir c'est de récupérer l'enfant et j'ai aussi l'un de ses frères de la magistrate qui est venu à l'hôpital discrètement qui m'a dit ton enfant est à ma soeur tout ce qu'on va faire c'est de récupérer l'enfant il faut beaucoup prier plusieurs personnes m'en ont parlé donc en fait ce sont les dénonciations oui pas d'une seule personne mais de plusieurs y compris des membres de la famille d'adam oui mon enfant est là-bas et lorsque vous avez lorsque vous avez vous avez vous avez cherché à avoir cette dame là moi je ne veux pas l'avoir je ne veux pas l'avoir est-ce que votre famille a essayé de l'avoir non quand il a remetté l'enfant à l'hôpital même si elle va aller jeter n'importe où on part dans les radios on dit je vais aller porter l'enfant il faut au moins se voir quand je l'ai accouché j'avais 17 ans et vous connaissez tout ce que une jeune fille subit quand elle est en scène comment elle se t'est passé par là de moquer je ne vois même pas pourquoi alors on va pas vous souvient en même temps il y a des dénonciations on sait on sait où se trouve l'enfant d'après elle il y a Vanessa Rodi qui en parle qui parle de dénonciations il y a Vincent Sosten-Fouda qui en a parlé ici pendant longtemps qui a noté tous les médias on n'a pas l'impression qu'on a mené une véritable enquête auprès de cette dame là vraiment c'est ce qui est ton parce que il faudrait vraiment très rapidement c'est un cri de coeur que cette dame si cela est avéré qu'elle restitue cet enfant là parce que cet enfant il n'est pas le sien cet enfant appartient à Vanessa et que nos autorités les autorités compétentes restent muettes et agissent comme si c'était plutôt une situation qui n'incombe pas leur responsabilité ou alors du moins on n'a qu'on l'impression qu'on est en train de protéger les membres d'un certain réseau mais il faudrait que les gens disent stop si cette magistrate cette soi-disant magistrate est repérée et qu'on sait exactement là où elle est c'est très facile pour faire un test ADN pour savoir si effectivement cet enfant est celui de Vanessa et je suis convaincu que ce que je vois aujourd'hui ce que j'entends dès aujourd'hui pour rien ne montrer elle nous raconterait des histoires et c'est son courage et sa témérité qui font qu'aujourd'hui on en parle certainement que comme madame le disait tout à l'heure quand elle venait faire les soins prénataires et tout on a vu quelqu'un on a vu une fille fragile on a vu un enfant on a vu quelqu'un peut-être qui n'avait pas de soutien et on était convaincu que en faisant comme ils ont l'habitude de faire saurait continuer dans le silence c'est sans compter que quand on est courageux quand on est téméraire quand on veut vraiment avoir la vérité avec soi on n'a peur d'aucune barrière et c'est cette barrière-là que chaque jour un peu plus avec beaucoup de courage elle avance elle avance mais maintenant il ne faudrait plus qu'elle soit seule il ne faudrait pas seulement qu'elle soit accompagnée d'un petit groupe de personnes il faudrait que le peuple camournais ou alors ceux qui sont en charge de cette république prennent des grandes décisions on ne peut pas accepter que tout le monde comme ça regarde comment une fille est en train de souffrir et qu'on reste mieux où est-on le coeur là-dedans c'est vrai qu'on dit que l'état est un monstre froid mais pour ce cas précis il faudrait que les gens réagissent ou on est des Camerounais ou nous sommes dans un pays de droit ou alors nous sommes dans les âmes non masculines où les gens vont aller faire ce qu'ils veulent dans les hôpitaux ou alors les gens vont aller faire tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des re-commits de cette république mais non qu'on arrête ça et après en complicité des ministres qui jouent le jeu c'est pas normal monsieur Thierry c'est pas du tout normal alors je vais simplement je comprends votre émotion je vais simplement lire quelques messages parce qu'en même temps il y en a beaucoup qui arrivent il y a Jean-Kéry Bouloba qui demande pourquoi on n'a pas invité un responsable de l'hôpital pour le mettre face à sa responsabilité vous avez raison là-dessus on aurait pu le faire c'est vrai il y a Alain qui dit on sait où se trouve l'enfant pourquoi ne pas faire une perquisition chez la dame en question pour essayer d'en savoir davantage il y a Boniface qui dit qu'il partage le point de vue de madame on va fuiter dans le deuxième sens il est difficile de sortir de ce type d'hôpital avec un bébé parce qu'on demande ordinairement les papiers au portail sinon beaucoup de femmes ne pas attirer de l'hôpital sans payer les frais après l'accouchement bon voilà Alain Bertin qui dit que cette dame en question qui aurait volé l'enfant aurait même été promue elle se retrouve au ministère aujourd'hui elle n'est plus au parquet donc pour lui il y a une collision collusion plutôt de cette dame avec les autorités les plus hautes autorités Joseph qui estime qu'est-ce qu'on a les preuves de ce qu'on est en train d'avancer Venus dit est-ce que la magistrate n'a jamais été enceinte pour qu'on dise qu'elle a accouché aussi à son tour bon il y a un autre monsieur qui ne donne pas son nom je ne vais pas lire ça parce que quand vous ne donnez pas votre nom c'est compliqué bon je vais lire un dernier mail c'est bienvenue reste forte Vanessa car la justice des hommes est de loin inférieure à celle de toute puissance tu auras plus de joie dans ta vie reste positive et forte nous jeunes du monde nous sommes avec toi alors justement vous qui avez suivi un peu l'affaire en général le bon cette dame là dont on parle dont tout le monde parle depuis des années elle est connue est-ce que les autorités sont au moins allées faire la démarche pour s'assurer que cette affaire là est vraie ou elle est fausse alors peut-être qu'il faudrait que je que je je reprécise certains certains éléments alors les autorités jusqu'à présent s'accrochent toujours à ce qui semble être officiel pour eux c'est-à-dire que l'enfant de Vanessa a été volé par un jeune couple et que suite à ce vol le bébé serait décédé et enterré aujourd'hui donc pour nous pour pour l'administration aujourd'hui c'est un dossier classé mais à côté de ce dossier classé il y a la vérité qui est têtu si les gens parlent de plus en plus notamment Vanessa en personne de plus en plus de cette magistrate c'est parce que il y a eu plusieurs confidences de personnes proches de cette magistrate qui ont mené Vanessa à elle et ce qui a été fait dans un premier temps c'était de faire une petite enquête et la petite enquête à l'époque qui avait été menée par Vincent Sosten Fouda à qui je dis d'ailleurs bonsoir a démontré que cette dame a eu cette fille suite à une procédure d'adoption la plus éclair de l'histoire du Cameroun ça dit combien de temps ? à peine un mois alors que le délai normal est de... écoutez il y en a qui attend des années des années des années et surtout pas à cet âge là surtout pas un bébé de 24 heures et vous devez donc comprendre la position du ministre des affaires sociales et voilà parce que pour dire que le bébé n'a pas été volé parce que moi j'aborde dans son sens ce qui veut dire qu'on a fait un truc éclair d'adoption et tout parce qu'il est impossible jusqu'à ce jour pour qu'on puisse parler du vol de bébé moi je ne parle pas de vol parce que ça c'est pas un vol ce qui veut dire que c'est le réseau qui est mis en place et influent et qui passe même par les affaires sociales parce que vous ne pouvez pas aller faire l'adoption d'un bébé sans passer par les affaires sociales sans passer par le tribunal pourquoi voulez-vous dire que les autorités aujourd'hui puissent se prononcer puisque on a essayé de de faire une couverture pour que la vérité ne puisse pas se connaître parce qu'il est impossible moi je connais cet hôpital comment peut-on entrer pour voler le bébé et sortir et partir sans que les gardiens puissent vous demander les papiers comme ils le font d'habitude donc ce qui veut dire que moi je dis cette histoire a été préparée dès que Vanessa faisait ses visites pénatales quand on sait on vous a fait l'échographie dans mon carnet j'étais censée accoucher en octobre ils m'ont prescrit peut-être 15 examens j'ai fait l'échographie le 18 août et je suis allée accoucher le 20 alors que vous deviez accoucher en octobre et ils m'avaient dit quel que soit ce qui va m'arriver même si je ressens un tout petit mal quel que soit l'heure que je me rende chez eux c'est ce que mon génicolo m'avait dit moi la question donc vous a fait accoucher avant terme avant terme puisque l'enfant est né prématuré moi la question que je vais poser moi la question que je peux poser à Vanessa les dernières visites est-ce que vous avez eu à prendre les comprimés les injections une ordonnance pour que vous avalez des trucs qui pouvaient peut-être vous aider à ce que le geste puisse se développer parce que quand ils m'ont prescrit les examens j'ai fait ça au centre de pasteur tout était négatif donc c'était bon et moi je me suis demandé de prendre le fer bon c'est le 18 là mon échographie moi je ne sais pas mais elle a trop travaillé dans mon ventre le 18 là moi je ne sais pas comment se passe l'échographie elle a travaillé comment bon elle a envoyé les mains dans mon ventre c'est comme ça qu'on la je ne connais pas moi c'est seulement que le 20 moi j'ai eu mal et j'ai commencé à assigner c'est pour ça toutes ces personnes dont vous parlez là qui sont en poste sont vivantes c'est pour ça qu'il faut aller en profondeur pour certaines questions qui permettent à Vanessa de développer avant l'accouchement qu'est-ce qui s'est passé pour provoquer cet accouchement parce qu'on avait on était déjà sur ce bébé on s'est dit ben voilà il faut que ce bébé naisse comme ça pour pouvoir tremper et puis faire partir le bébé Thierry nous restons nous restons convaincus que les plus hautes autorités de ce pays notamment le premier papa de tous les bébés du Cameroun le chef de l'état n'a pas jusqu'à présent eu la bonne information nous pensons qu'il suffit de la moindre volonté du plus haut pour qu'en cinq minutes cette histoire soit réglée le bébé n'est pas mort le bébé vit et le bébé se trouve quelque part on n'a jamais de manière officielle confronter Vanessa avec cette dame alors est-ce qu'il faille aujourd'hui que chaque Camerounais se lève et décide de se faire justice sinon le Cameroun deviendrait la jungle parce qu'en plus vous vous doutez bien peut-être qu'elle vous répond de manière timide mais comprenez bien les interpellations d'une maman elle est allée identifier cette dame et vous comprenez bien que si jusqu'à aujourd'hui elle est toujours animée et de cet esprit de paix et de vouloir que les choses se règlent de la manière la plus pacifique et juste deux ans après deux ans après comprenez bien qu'il lui est arrivé souvent de penser à autre chose pourquoi personne ne voudrait que justice soit rendue dans cette affaire pourquoi des gens s'amusent tout le temps parce qu'elle a vécu des scènes les plus les plus terribles il y a des journalistes qui à un moment ont commencé une campagne médiatique contre elle où elle aurait vendu l'enfant le deal se serait gâté où elle serait même enceinte d'un policier même cette affaire elle est déjà classée pour elle on a tout dit pourquoi des gens au lieu de se mobiliser pour faire du mal à cette jeune fille ne pourraient pas se mobiliser pour que justice soit rendue quand le jour ils m'ont expulsé de l'hôpital ils ont seulement dit je dois faire confiance à la justice de mon père je suis sortie moi j'ai dit l'autre jour à une chaîne de radio que la fille qui est en prison la Tyrienne n'est pas là pour la faire Vanessa parce qu'elle est en prison actuellement oui moi je suis à l'école je suis à l'école un soir m'a demandé de voir la CIA TV elles sont pas là pour la faire Vanessa parce que si elle est là pour la faire Vanessa je me dis si elle est là pour la faire Vanessa c'est comme si j'ai accouché un enfant elle est chez moi j'ai laissé peut-être la porte et elle est en train elle a porté un bébé et on a porté plein de comptes X on l'a recouvré on l'a pris moi j'ai même pas vu l'enfant elles sont entre les mains et il n'y a aucune autorité de l'hôpital qui a enseigné qui est soir comme on dit donc cette fille n'est pas là pour moi on les a pris moi d'abord d'ailleurs j'ai été face à face à cette fille quand je dis cette fille n'est pas là pour moi parce que je connais elle a parlé avec moi je connais tout ce qu'ils ont tissé parce que ce qu'elle m'a dit à moi aujourd'hui Vanessa c'est pas ce qu'elle m'a dit hier alors justement pour éclairer les téléspectateurs il s'agit de deux personnes il y a une jeune fille et un monsieur un jeune garçon on peut vous raconter l'histoire en quelques secondes un garçon qui dit il est le père de l'enfant de Vanessa et il y a une jeune fille qui dit elle sort avec le gars le gars lui fait comprendre vous ne connaissez pas le gars je ne connais pas le gars le gars lui fait comprendre qu'il a enceinté une fille au nom de Vanessa et elle elle est jalouse parce que elle vit avec le gars mais elle n'a pas conçu le gars elle dit donc qu'elle va acheter les habits du bébé et elle va aller voler le bébé pour couper le lien entre le gars et moi bon moi j'ai demandé à ce garçon à savoir s'il me connaissait il a dit non moi je ne le savais pas parce que je m'attendais au moins même qui dit qu'il me connaissait mais il a dit qu'il ne me connaissait pas et la fille en question elle elle a dit qu'elle a volé l'enfant parce que le gars elle avait dit que c'est son enfant donc elle a pris l'enfant pour couper le lien je lui ai demandé à savoir si elle m'avait déjà un jour vu elle m'a dit non elle connait juste un seul nom Vanessa et comment elle a trouvé cet enfant bon le jour de l'accouchement est-ce que tu m'as vu elle me dit non elle ne m'a pas vu je lui ai dit bon si tu ne m'as pas vu comment est-ce que tu as fait tu n'as même pas vu la mère mais tu as reconnu l'enfant et même si tu devais même si c'était le deuxième père de l'enfant elle ne devait pas venir en août m'attendre à l'hôpital parce que dans mon cas c'était noté en octobre je pense que c'est en octobre que cette fille devait sionner à l'hôpital pour porter cet enfant elle ne m'a pas répondu si c'est vrai elle ne m'a pas répondu on les a arrêtés ils sont en prison moi j'ai vu le verdict qu'elle a certes moi je ne sais pas mais Thierry attends vous pensez qu'il y a des gens qui sont en prison qui ne sont pas là parce qu'ils sont des prisonniers non non pas les innocents on les prend pour masquer beaucoup oui sachez alors maître c'est très important maître c'est qu'à si sur tout ce qu'on vient d'entendre votre avis là dessus mais je pense que s'il y a des gens en prison qui n'ont rien à voir avec l'enlèvement du véné ça veut tout simplement dire qu'on a essayé de trouver des boucs émissaires pour calmer l'affaire pour donner l'impression avaler ça que la justice a été rendue son bébé serait décédé il serait enterré je pense aussi que cette affaire ne devrait pas présenter des difficultés pour être résolue à partir du moment où aujourd'hui on a sur le plan scientifique des moyens de déterminer l'affiliation d'un enfant par rapport à sa mère à partir du moment où il y a quand même des suspicions que cet enfant est quelque part je ne vois pas ce que ça coûte à notre justice de faire des tests d'ADN entre l'enfant dont elle parle et elle-même ça ne coûte absolument rien du tout un examen d'ADN je pense au bout d'une semaine on saura si l'enfant pardon l'enfant qui est quelque part chez la magistrate dont elle parle si cela est vrai on saura si effectivement cet enfant est le sien donc il y a un véritable problème de volonté politique de régler cette affaire et c'est là où je dis qu'au Cameroun aujourd'hui malheureusement comme c'est le cas dans tous les autres domaines dans la société vous savez l'affaire de Vanessa aujourd'hui ça nous fait mal c'est choquant de voir qu'une mère qui a mis au monde un enfant se retrouve comme ça deux ans après en train de courir après la justice parce qu'elle réclame son enfant demain cet enfant il va grandir tôt ou tard le jour où le système va changer dans ce pays il sera possible d'établir le lien de filiation entre elle et son enfant mais tout le temps il sera passé comment est-ce qu'elle va faire parce que je pense aussi que pour qu'il y ait un véritable lien entre une mère et son enfant il faut quand même qu'il y ait une relation continue il faut un rapprochement continué entre la mère et son enfant est-ce que c'est normal que peut-être ce soit après dix ans lorsqu'on aura peut-être des autorités qui voudront bien que cette affaire soit résolue que ce soit après dix ans qu'elle retrouve son enfant alors qu'entre temps l'enfant aura perdu ce lien avec elle moi je dis tout simplement qu'il faut que nos autorités prennent la décision politique de résoudre cette affaire vous savez le Cameroun aujourd'hui est engagé dans un certain nombre de démarches sur le plan international on a une image à préserver c'est pas normal les missions qu'on est en train de faire aujourd'hui on nous regarde en mondiaux divisions c'est pas normal que l'on comprenne que le Cameroun a signé des traités des accords sur le plan de la protection des droits des enfants sur le plan de la protection même des mères qui ont accouché et qui est une mère qui a mis au monde son enfant qui réclame cet enfant depuis parce que cet enfant a été volé qui réclame cet enfant depuis deux ans et qu'il n'y a pas de solution sur le plan judiciaire donc je dis il faut une véritable forme même sur le plan de la santé une réforme de la sécurité parce que moi je suis un père de famille je sais quand même qu'il n'est pas possible dans un établissement hospitalier de la trame de l'hôpital gynéco-obstructé de sortir avec un enfant si on n'a pas rempli les formalités il y a tellement de dispositifs de sécurité sur votre chemin que je ne vois pas comment est-ce qu'un couple aurait pu voler cet enfant et partir comme ça alors moi ce qui m'inquiète davantage c'est que le personnel à part le directeur de l'hôpital le personnel n'a pas été inquiété et reste en pause et vous signalez le bon qu'il y a d'autres disparitions de l'enfant et ça n'émeut personne c'est quand même assez surprenant mais c'est pourquoi c'est pourquoi je parlais de volonté politique s'il y a d'autres cas d'enlèvement d'enfants de vol d'enfants et qu'il n'y a pas de solution ça veut tout simplement dire que c'est un véritable réseau qui a été mis sur pied et qui fait de ce vol d'enfants sa baisonne quotidienne je pense tout simplement que aujourd'hui tous les camonnais devraient être interpellés tout à l'heure il y a un des panélistes qui a parlé de la fête du 8 mars je pense que la fête du 8 mars aussi c'est une fête où les femmes doivent revendiquer leurs droits revendiquer les droits des autres femmes qui sont dans une situation d'affaiblissement donc il faudrait que les gens soient interpellés oui madame parce que je sens que vous attirez au vote par rapport à cette affaire oui Thierry tu sais moi je pense qu'il faut maintenant chercher à s'accentuer sur un volet le volet avant l'accouchement c'est à dire lorsqu'il fallait faire l'échographie lorsque Vanessa qui dit qu'elle devait accoucher en octobre et elle revient qu'est-ce qui s'est passé tel qu'elle explique des choses parce que là il faut prendre ça c'est très important c'est pour ça qu'il faut Vanessa même aujourd'hui normalement doit faire une autre requête mais vous devez l'aider à faire une autre requête dans ce sens parce que naturellement ça c'était une torture qu'on la faisait subir est-ce que vous comprenez parce que vous ne pouvez pas ça dit pousser la femme à accoucher avant le temps ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de cas comme ça quand on entend les enfants disparaître on ne sait pas ce qui s'est passé et on ne sait pas elle aurait pu mourir en plus elle aurait pu mourir il y a beaucoup de choses qui pouvaient arriver voilà les arguments qui montrent aujourd'hui que quelque chose a été préparé d'avance alors on ne peut pas nous dire aujourd'hui que ça s'est passé un vol comme ça et je vais vous dire mettre par le du test d'ADN s'il faut même faire ce test d'ADN ce n'est pas ici dans notre campagne il y a un monsieur qui dit ça une dame je lis rapidement ce mail c'est une dame qui dit le test d'ADN s'ils se font en Cameroun les tests ils vont être truqués voilà en fait elle est arrivée là où je voulais je voulais arriver les tests seront truqués moi je pense que ce qui nous manque aujourd'hui en Afrique c'est quoi que ce soit même sur le plan international c'est-à-dire ces mécanismes aujourd'hui qui sont faibles parce qu'il n'y a pas jusqu'aujourd'hui les états ne veulent pas qu'il y ait des mécanismes contraignants qui peuvent dire que les mécanismes sur les droits de l'enfant voilà ce qu'il faut faire et on martèle là-dessus pour que quelque chose soit fait c'est pour ça qu'ils sont là en train de biaiser on tourne sur les traités on tourne sur les conventions on n'arrive jamais même tous ces mécanismes-là n'arrivent pas à produire quelque chose de bon les femmes au Cameroun je l'ai parlé plusieurs fois à Régard Social où j'ai demandé avant le 8 mars je disais que je pense que les femmes vont se lever le 8 mars pour mettre les bras en noir pour réclamer l'enfant de Vanessa la guerre n'est pas terminée moi je pense que la guerre n'est pas terminée les femmes sont capables on n'attend pas seulement le 8 mars mais je pense que ça arrive à tout le monde nous sommes des mères moi peut-être elle est forte je ne sais pas comment je pouvais être que mon enfant puisse disparaître tu n'as pas vu le corps on ne te montre pas le corps l'enfant meurt mais je pense même que tous ces ministres devaient démissionner de leur poste en commençant par madame Bakambo elle devait démissionner pour comprendre qu'il y a quelque chose et elle se dit elle prononce imdiatement qu'il n'y a pas eu vol de bébé donc elle elle est capable aujourd'hui on peut la poursuivre pour nous dire où est ce bébé pourquoi elle peut déclarer qu'il n'y a pas vol de bébé ce qui veut dire que c'est un réseau qu'elle même elle doit connaître elle doit savoir comment ça se passe puisque le ministère établit constamment moi j'ai eu le cas d'un dossier dont on est venu me voir dernièrement pour ma part les gens se battent pour l'adoption d'un enfant les gens se battent mais c'est quoi c'est ça qui va compter celui qui va donner plus va gagner et tout donc vous voyez ce qui se passe dans nos coulisses nous sommes un pays destructeur quand je le dis on dit j'ai une mauvaise gueule mais vraiment regardez ce qui arrive qu'on nous dise où sont partis tous les bébés et les personnes qu'on a même arrêté un moment ici pour le trafic des bébés ils sont relaxés ils sont où ? voilà les pistes d'enquête qui devaient conduire mais je pense qu'aujourd'hui il est grand temps que les avocats qui soutiennent Vanessa et nous tous nous puissions lancer ce dossier sur le plan international même s'il faut aller piétiner n'importe où je pense qu'il y aura des soutiens un peu partout d'accord alors vous vous rendez compte que ces bandits ils avaient 10 avocats contre mon avocat seul justement c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que le cas de l'autre dans les deux personnes il y avait 10 avocats pour eux 10 avocats 10 10 on vous dit que le métier d'avocat c'est un métier prestigieux pour aller faire ces gens alors s'il vous plaît moi je veux qu'on revienne un peu sur votre chose encore plus intime parce que ça fait 2 ans vous avez 17 ans à l'époque ça fait 2 ans que vous avez perdu votre bébé j'ai dit encore 2 ans jour pour jour c'est la raison pour laquelle d'ailleurs cette émission est tenue à l'organiser ici à STV je vous avais reçu déjà il y a peut-être un an émission d'entretien là ça fait 2 ans jour pour jour que vous avez accouché et votre bébé a disparu vous savez où se trouve cet enfant selon vous avant qu'on arrive à cet aspect de votre vie les tests ADN qu'on vous a fait subir c'était vous et qui et le bébé le côté bon c'est que ils étaient parce que le commissaire Evina il était venu en journée ils ont demandé qu'ils veulent me prélever moi je leur ai dit non ça ne doit pas se passer comme ça amenez moi même l'enfant que je vois quand on est en train de le prélever et la magistrate elle a deux dossiers sur l'enfant il y a le document qui parle de l'adoption il y a le document qui parle de l'accouchement ah ok donc elle a un document qui montre qu'elle a accouché sans avoir été enceinte et un document qui montre qu'elle a adopté l'enfant oui nous avons tout ça elle a le document bon ce jour là moi j'ai demandé au commissaire bon quand vous me dites que vous venez prélever vous avez prélevé sur la magistrate et l'enfant vous venez sur moi c'est qui veut dire que la magistrate a accouché il m'a dit qu'il n'a pas de réponse à me donner j'ai dit d'accord moi j'ai dit que vous allez me prélever je vais voir tous ces gens là je serai le lendemain ils sont venus me forcer comme vous avez vu quand ils ont fait le prélevement c'était censé être une confrontation avec l'ADN de qui d'autre ? de l'enfant enterré l'enfant de la magistrate est-ce qu'on l'a fait ? d'après ce qu'ils ont dit le ministre de la communication avait dit que l'enfant enterré c'est le mien non mais Thierry il faut quand même dire qu'à partir du moment où cette analyse d'ADN n'a pas été faite de façon contradictoire elle a été faite en violation de ses droits parce qu'on l'a brutalisé elle n'est pas crédible un test d'ADN doit se faire de la volonté de toutes les parties qui sont engagées on n'a pas le droit de venir brutaliser quelqu'un soi-disant pour faire un test et lorsqu'on fait un test il faut donner la possibilité à tous les parties à l'affaire de savoir sur qui on fait le test pourquoi on fait le test dans quel cadre on fait le test on ne peut pas venir faire un prélèvement sur quelqu'un amener le prélèvement quelque part et par la suite venir lui dire voilà le résultat ça ne le tient pas déjà qu'est-ce qu'on est garanti effectivement que le test a été fait dans de bonnes conditions et dans le laboratoire je veux demander à Vanessa oui vous avez je vais demander à Vanessa ça fait deux ans que vous avez perdu votre enfant comment est-ce que vous vivez cela au jour le jour parce que j'imagine que vous devez être assez traumatisé est-ce que vous avez consulté un psychologue non non pourquoi parce que c'est ce que Dieu avec moi vous n'avez jamais fait une démarche personne ne s'est jamais proposé de venir vous aider sur le plan psychologique assister non je n'ai même pas voulu tirer est-ce que Dieu avec moi je prie tous les jours c'est vrai que c'est gros Dieu même quand j'ai commencé l'école parce que j'ai repris avec l'école déjà il arrive des jours où je sors de la classe de la salle de classe moi je pars à la maison parce que je n'ai pas la conscience tranquille je me pose toute la question pourquoi est-ce qu'on ne peut pas me remettre cet enfant qu'est-ce qu'il veut que je fasse qu'est-ce qu'il veut je n'ai rien pris à personne je n'ai rien pris à personne comme remettre cet enfant moi je n'ai jamais un peu vraiment je ne suis pas mais là alors dans mon cas où je vis les enfants pas seulement le temps autour de moi je n'ai jamais poussé la tête d'un enfant moi je ne sais pas pourquoi il mérite ça parce que deux jours je vis chez nous comme je ne sais pas pour moi c'est comme si je n'ai plus autre chose à faire tant que je ne dois pas recouvrir l'enfant je ne me rejouis plus je serai mes camarades comme ça quand l'école finit elles restent peut-être elles font des commentaires peut-être elles sont là moi dès qu'elles finissent moi je rentre et chez nous même j'ai des problèmes parce qu'ils disent toujours pourquoi est-ce que je suis renfermée dans ma chambre je suis toujours dans ma chambre même tout rester seule en prière je ne peux plus m'asseoir comme ça manger même c'est la peine mais sauf que j'ai mes frères tout le monde dans le monde entier qui m'encouragent qui me soutiennent qui m'ont tellement encouragée et qui continuent toujours quand je rentre parfois je vois mon téléphone je lis les messages ça me remonte ça me remonte ça me remonte tellement je dirigeais vraiment besoin de cet enfant parce que cet enfant vit elle n'est pas morte elle est là et c'est crédit pour moi j'ai l'habitude de demander à maman comment est-ce que je serai ma vie j'ai quel âge j'ai 19 ans je ne sais pas ce que je suis quel type d'assistance on peut apporter vous qui avez l'expérience madrienne affectée quand on se retrouve avec ce type de cas quel type d'assistance on peut apporter elle refuse une assistance psychologique mais on voit bien qu'elle est quand même troublée elle est troublée ça viendra petit à petit je pense qu'il y a aussi des hommes il y a des prêtres qui peuvent beaucoup l'aider avec qui les religieuses et puis moi je pense que bon je ne sais pas je prendrais son adresse et tout je pense même à Yaoundé même si elle est ici à Dola qu'elle et moi nous puissions beaucoup discuter nous puissions beaucoup parler parce que moi j'ai peur j'ai peur de Vanessa j'ai peur de son bébé là parce que je vais vous donner un exemple typique que j'ai bien connu cette fille aujourd'hui elle est presque malade je ne sais pas si elle est morte je ne l'ai pas vue tout au long de l'année 2012 et 2013 elle a fait des enfants que ses enfants sont restés avec leur papa cette fille elle a été adoptée elle a dû perdre sa mère ou son père en fait des parents étant bébé on l'a mis dans l'orphelinat il y a une dame de bonne volonté qui n'avait jamais eu d'enfant qui avait accepté de prendre cet enfant il a fait tous les papiers d'adoption bien tout sans que le problème ne se pose donc l'autre famille a été d'accord mais vous constatez que cet enfant était vraiment choyé par sa mère elle avait tout elle allait à l'école et tout le garçon qui a même dû troubler sa vie un moment pour qu'elle cherche à se marier et tout c'était parce que elle voyait comment cette fille était entretenue et tout ce qu'il avait mais je vais vous dire qu'est-ce qui se passe à la fin pour ce genre de type d'enfant surtout lorsque la famille sait que l'enfant là vous l'avez adopté cette dame elle meurt elle meurt et cette fille je pense elle avait à peine 22 ans 23 ans déjà majeure mais vous savez ce qui se fait puisque la famille de cette dame était une famille quand même bien placée je ne donne pas les mots c'est là maintenant qu'on dit voilà on fait sentir à tout le monde que cet enfant était un enfant adopté et donc elle ne peut pas hériter des biens de cette fille comme tel qu'on avait le jugement d'hérédité que c'est elle qui parce que elle avait cette femme elle avait des biens dans la maison donc voilà comment on martèle la famille va au tribunal et tout finalement on arrache tous les biens que sa mère lui avait laissé et tout qu'est-ce qui lui restait elle pétait les plombs les crises et tout c'était fini pour elle c'est comme ça qu'elle a fini à ce genre de situation où il y a des confidants les gens savent le lendemain de cet enfant où est le lendemain de cet enfant c'est parce qu'il faut projeter qu'est-ce qui va se passer parce que les gens sauront que voilà c'est ainsi la preuve c'est que vous dites vous même que des proches très très proches la magistrate serait venue vous alerter donc les proches qui savent là ils savent que ce n'est pas son enfant et un jour on ne sait pas ce qui arrive moi je pense que cette femme a intérêt de remettre cet enfant à vaniser ce que je regrette le plus dans cette histoire c'est que ce qui nous dirige reste insensible n'est-ce pas face au cri de coeur d'une jeune fille d'une jeune compatriote qui comme elle le disait quel tort a-t-elle fait pour subir autant d'injustice je pense quand même que le minimum dans une nation le minimum dans une société c'est que en cas de difficulté nous devons avoir n'est-ce pas nos institutions qui doivent nous protéger protéger la magistrate quel que soit n'est-ce pas le lobbying qui est le sien aujourd'hui elle doit se dire elle doit savoir qu'elle a une petite fille peut-être de 17 ans ou 19 ans qui est en face d'elle mais elle a l'ensemble du Cameroun qui est plutôt pour Vanessa et ce que je regrette également vis-à-vis de nos dirigeants c'est que même s'ils n'ont pas d'état d'âme il doit quand même un tout petit peu savoir qu'ils sont des pères de famille ils ont également des enfants ils ont des femmes ils ont des petits-fils qu'ils se mettent un tout petit peu même une seule seconde à la place de cette jeune fille et ils comprendraient que ces deux ans sont presque des années de cauchemar pour ma jeune soeur je voudrais également dire à ma jeune soeur qu'elle continue à être brave qu'elle continue à croire en son combat avec la grâce du tout puissant des choses qui reviendront à l'ordre mais maintenant qu'est-ce que nous en tant que responsables pouvons faire pour que très rapidement nous mettons un terme au calvaire de Vanessa aujourd'hui il n'y a pas seulement à dire que nous allons passer par les officines religieuses ou d'autres non non il y a le premier ministre si cette affaire ne peut pas être portée au niveau de la présidence qui me tournerait mais le président l'applique également et au courant moi je voudrais que très rapidement quel que soit le lobbying dans lequel cette femme est qu'on essaye d'établir la vérité ça ne coûte rien c'est comme elle disait en 5 minutes on peut n'est-ce pas avec beaucoup d'incertitude prouver si cette fille est à Vanessa ou pas mais pourquoi est-ce que on la laisse comme ça on l'abandonne les autorités mais au contraire nous complotent pour la nuire qu'est-ce qu'elle a fait aussi grave monsieur Thierry donc c'est ce genre de questionnement c'est ce que nous décourage un tout petit peu nous les jeunes déjà que nous les jeunes dans ce pays on se sent marginalisés vous allez voir c'est tout ce qui concerne la vie même dans notre société vous allez vous rendre compte il y a une minorité qui confisque le pouvoir il y a une minorité n'est-ce pas qui impose certaines méthodes sataniques à Tebaïené en a écrit à plusieurs reprises donc vous vous rendez compte en fin de compte que nous vivons dans une société où ceux qui nous dirigent n'ont plus de sentiments ils n'ont pas de cœur parce qu'ils avaient un cœur certainement que ce problème il était résolu depuis six mois depuis dix ans depuis dix mois voire un mais pas jusqu'à deux ans on ne peut pas accepter cela je pense que les Camerounais dans leur sursaut d'orgueil le plus noble que ce soit les hommes de droit que ce soit n'est-ce pas ceux qui nous dirigent que ce soit les autorités politiques il faudrait qu'ils mettent un terme définitif sinon on est dans une société où honnêtement ça veut dire que chaque Camerounais malgré le fait qu'il ait une identité commune à celle des autres il y a une différence entre ceux qui sont comme on dit en haut et ceux d'en bas et je pense que le malheur de Banis a effectivement commencé par là on a vu une jeune fille naïve on a vu une jeune fille qui certainement ne se faisait qu'un compagnon peut-être pas par son petit ami ou bien sa maman à l'hôpital pour les visites prénatales et tout de suite on se dit ok comment on le fait avec d'autres on va faire pareil avec elle mais seulement ils oublient que Vanessa a une force cette force là elle est d'abord mentale ensuite elle est psychologique et ensuite maintenant elle est philosophique et enfin au niveau de la religion je vois qu'elle a une bonne foi regardez un peu dans nos occultes on parle tous les jours de trafic d'organes on parle tous les jours de disparition de disparition de corps mais pourquoi est-ce qu'au Cameroun il n'y a que des choses néfastes pas des choses positives pourquoi est-ce que pour une foi définitivement on ne trouverait pas solution à ce problème parce que cela affecte chaque Camerounais ça veut donc dire qu'une jeune Camerounaise ou une dame peut aller dans un hôpital dans l'espoir dans le rêve n'est-ce pas d'avoir un fils ou une fille mais dès le lendemain n'est-ce pas on brise ce rêve et c'est pour cela qu'elle dit que même quand elle va à l'école où qu'elle soit elle ne se retrouve pas elle ne se retrouve pas justement parce que c'est une mère une mère qui aime sa fille une mère qui a tout donné une mère n'est-ce pas qui a accepté contrairement à d'autres femmes on a vu plusieurs femmes accouchées à neuf mois voire avant se faire avorter et tout et aller jeter ses enfants dans la poubelle elle ne c'était pas ça elle aurait pu le faire ou bien n'est-ce pas elle aurait été tentée de faire pareil mais elle a dit non même si à son jeune âge elle est arrivée précocement à être enceinte elle a voulu garder cet enfant parce que cet enfant-là cette fille-là elle peut pourquoi pas demain devenir une personne très importante dans la société demain elle peut apporter quelque chose de bien pour notre République mais aujourd'hui quel est le sentiment que nous avions tous face à cette situation alors il y a d'ailleurs un message parce qu'il y a cette dième série qui est sur cam2.com qui demande le père de l'enfant pourquoi est-ce que vous ne parlez jamais de lui qu'est-ce qu'il devient déjà est-ce qu'on a sa photo au niveau de la réalisation la photo du père de l'enfant vous êtes toujours en contact quand même vous êtes ensemble je suis en contact avec vous c'est lui là oui c'est lui d'accord ok comment est-ce que lui a vécu cette affaire à créer du à créer du lui aussi chaque fois comme ce matin il m'a appelé il m'a appelé à minuit il s'est mis à pleurer ce que je lui ai demandé c'est d'être fort ça va aller tu es moi je ne perds pas espoir je ne perds pas espoir je n'ai rien fait je ne peux pas mériter ça mais je prends tout mon mal en passant donc on voit bien que quand même cette histoire est venue bouleverser complètement votre vie et que vous n'avez jamais vous n'avez jamais vous aurez toujours les stigmates de cette affaire parce que c'est quand même votre cher un enfant c'est quand même un être que vous portez en vous pendant ou dans votre cas c'était 7 mois c'est quand même une partie de vous c'est vous même que vous avez perdu comme ça il ne faut pas oublier que comme il le dit moi je pense que quelquefois les Camerounais font comme s'ils ignoraient leur pays je pense que Vanessa l'erreur de Vanessa c'est qu'elle soit Camerounais c'est ça appartenir à cette société pour qu'on lui fasse ça et le malheur de beaucoup de Camerounais aujourd'hui c'est d'être Camerounais c'est pour ça que nous subissons tout c'est pour ça qu'il n'y a pas de justice et il n'y en aura même pas c'est loin il faudra attendre un jour que la main tombe du ciel pour qu'il y ait justice dans ce pays donc même si c'est le premier ministre qui s'élève là vraiment laissez-moi le discours qu'on va vous tenir et les preuves qu'on vous apportera et ces preuves seront acceptées par beaucoup de Camerounais et beaucoup de gens parce que vous laissez nous on a abruti beaucoup les Camerounais les Camerounais ne réfléchissent plus beaucoup il suffit qu'on leur dise que c'est ça et tout le monde marche dessus c'est pour ça que le pays là s'écroule tous les jours nous avançons dans la médiocrité alors je veux parce que il y a des questions spécifiques que je voulais vous poser Vanessa je sais qu'il y a eu un élan de mobilisation de solidarité autour de vous dès que l'affaire a été commise je vais peut-être demander d'avoir le bon vous comment est-ce que vous êtes au courant de l'affaire et pourquoi est-ce que vous investissez comme ça ben moi j'ai Vanessa je ne la connaissais pas ni d'Adam ni d'Eve avant que cette histoire n'ait éclaté j'ai un jeune petit frère Boris Bertol qui est journaliste à le jour enfin il était journaliste à le jour à l'époque il est aujourd'hui au quotidien mutation et qui était donc dans le traitement de l'affaire et lui connaissant un peu mon côté humain il m'en a parlé à l'époque parce qu'il était allé rendre visite à l'hôpital à Vanessa et Vanessa avait à peine de quoi manger elle était non seulement toute seule dans son combat mais en plus démunie du style nécessaire donc voilà comment je me retrouve aux côtés de Vanessa à l'hôpital et quand elle me raconte l'histoire tel qu'elle a raconté tout à l'heure j'ai été ému et en même temps j'ai compris que j'avais un devoir vis-à-vis d'elle celui de la soutenir donc c'est un sentiment tout à fait naturel que j'ai eu à ce moment là alors justement par rapport à l'élan de coeur général parce que vous êtes une des personnes qui est toujours présente est-ce qu'il y a eu d'autres volontés telles que la vôtre qui se sont manifestées et qui ont assisté Vanessa aujourd'hui contrairement à tout ce qu'on peut dire dans la presse et sur les réseaux sociaux donc je le dis ici devant tous les Camerounais c'est que nous avons entendu parler de collecte faite en Europe je ne sais plus trop où Vanessa n'a jamais reçu le moindre 5 francs d'une quelconque collecte il faudrait que ce soit dit de manière claire les soutiens que Vanessa a reçu aujourd'hui et c'était le premier c'était d'ailleurs suite à l'émission l'entretien que vous aviez fait où on a un Camerounais monsieur Tientieu qui avait réagi parce qu'il me demandait justement à cette époque ce qu'on préparait je disais que bon la priorité c'était le fait de faire rentrer Vanessa à l'école avec tous les moyens nécessaires surtout qu'elle avait choisi pour être momentanément coupée de ça elle avait choisi d'aller fréquenter hors de Yaoundé donc c'est comme ça qu'elle se retrouvait dans une petite ville du Mungo et monsieur Tientieu avait donc fait parvenir 200 000 c'est ça 200 000 voilà donc 200 000 qui avaient été remis à la maman pour pouvoir préparer sa rentrée suite à ça il y a un reportage qui avait été fait par un jeune Camerounais du Canada et il y a un autre Camerounais qui avait également réagi qui s'était engagé à payer 25 000 francs de pension alimentaire à Vanessa tous les mois pendant X temps sauf que Vanessa n'avait reçu les 25 000 que 3 fois et depuis ce jour plus rien donc voilà de manière précise tout ce que Vanessa a reçu aujourd'hui comme quelqu'un que aide matérielle mais en termes de soutien moral elle reçoit des coups de fil du monde entier tous les jours et nous remercions d'ailleurs ceux qui continuent à la recevoir dans son combat voilà je voudrais dire aussi c'est que nous à notre qualité de jeune je pense que définitivement il faudrait que nous prenions nos responsabilités nos responsabilités c'est pas pour aller faire du désordre non nous allons constituer un collectif à plus de ce que vous faites on va s'associer à vous et je pense qu'il faudrait qu'on aille toucher très haut moi je réside dans le 71 mais je pense que je vais prendre un engagement avec vous même s'il faudrait qu'on aille au niveau du cabinet civil pour rencontrer n'est-ce pas les rôles de personnalité de ce pays pour que cette injustice soit réparée parce qu'il ne faudrait pas que nous ayons un chef d'état qui a été voté par une majorité des jeunes et que ces jeunes là malheureusement maintenant en retour quand ils attendent l'assistance de cette rôle de personnalité là et que n'est-ce pas en face on soit sourd donc il faudrait qu'on comprenne également que nous sommes en période préélectorale il faudrait que ceux qui viendront vers nous sachent que nous la jeunesse camerounaise ce que nous voulons ce que nous réclamons c'est que Vanessa récupère son enfant et il faudrait que la société de confiance que nous prenons tous et que nous voulons tous soit réelle et nous constatons malheureusement que pour l'instant le système politique il est embrigadé vous allez vous rendre compte que ce sont les fils des anciens barons qui reviennent vous allez prendre 3-4 noms vous allez voir le père a été ministre le fils devient ministre le père a été temps le fils devient temps donc ça veut dire qu'on écarte beaucoup plus la population camerounaise qui est la plus majoritaire qui n'est pas au quotidien ont tellement de problèmes qui sont tellement soiffés qui sont tellement appauvris qui n'ont pas de quoi manger et qui fait que quand vous avez faim votre requête quotidienne c'est pas d'aller réclamer quoi que ce soit mais c'est de chercher à manger vous avez toujours pour protection vous allez vous dire que non papa laisse moi moi je vais aller chercher à manger même si nous sommes deux même si nous sommes trois moi je pense qu'il faudrait comprendre cet engagement là pour l'accompagner parce qu'il est indigne que nous soyons dans un pays de droit que nous soyons dans une république de près de 16 ou 17 millions d'habitants et que les 17 millions d'habitants soient comme ça des complices de ce qui se passe de cette injustice totale on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le fait qu'on soit peut-être ministre ou je ne sais pas quoi dans ce régime que ça nous permet de faire n'importe quoi non ces ministres même d'ailleurs ils n'ont pas été élus ils ont été le choix d'un homme d'une personnalité qui elle a été élu par le peuple cameroulais nous la personne à qui nous devons demander des comptes c'est d'abord notre chef de l'état quand je dis des comptes c'est pour amener notre cri de coeur parce que ça peut arriver à tout le monde et que chacun sache que ce qui se passe aujourd'hui avec Vanessa c'est Dieu qui a voulu que cela soit exposé aux yeux de tous certainement que ça s'est passé et que ça se passe encore mais il faudrait qu'on y mette un thème et Vanessa est cette rosa park qui n'est pas elle n'a jamais entré dans l'histoire et je pense que Vanessa à votre âge vous avez marqué l'histoire du Cameroun et vous rassurez vous n'êtes pas seul nous sommes avec vous et on va vous soutenir je vais demander à Vanessa est-ce que vous pensez à avoir un autre bébé tu vois il y a des gens qui m'ont écrit vous donnez ça qu'il faut faire une autre bébé moi je ne les en veux pas c'est facile pour eux ça ne change pas c'est très facile pour eux mais pour moi non qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas encore aller accoucher ils vont encore vouler la peur en est que ceci n'arrive pas à me remettre non moi je ne veux pas on doit me remettre ma fille d'ailleurs j'ai dit aux Camerounais derrière moi ce n'est plus mon enfant l'enfant de Vanessa aujourd'hui c'est l'enfant de tout le monde parce que j'ai accouché tout le monde a compris quand je vois mes frères Camerounais qui se sont battus jusqu'ici sur le plateau tous me soutiennent ce n'est plus mon enfant surtout que vous ne l'avez pas à compatibiliser vous ne l'avez pas à coordonner même le nom quand on remet le nom quand on remet cet enfant que tout le monde que tout le monde puisse l'avoir nous tous ici moi je ne peux pas vous dire qu'elle est comme ça non on la remet comme il a dit c'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui nous a montré il pouvait même organiser un réseau où on pouvait être perdu mais tout ce qu'il nous montre on voit que ce n'est pas vrai c'est louche donc Dieu veut qu'on nous remette cet enfant et qu'on revoit l'enfant il y a eu un procès délément sur scène je crois qu'il y a eu un procès dont il y a quand même des gens qui se sont mobilisés de manière très très forte qui ont porté l'affaire même sous le plan international qui ont essayé bien sûr d'attirer l'attention est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment donné l'opinion publique s'est désintéressée de cette affaire c'était très fort on vous a beaucoup soutenu et puis à un moment donné il y a eu un tassement quel est l'appel que vous faites à l'opinion parce qu'on est bientôt arrivé au terme de démission ça fait deux ans que vous avez accouché deux ans que vous n'avez jamais vu votre enfant si vous devriez lancer un message un message au maire qui vous regarde au Camerounet bon moi je fais appel à notre père qui est le père des enfants qui est le père de toute la nation il peut un peu se mettre à ma place parce qu'il a des enfants parce que même un papa à la maison peut-être il rentre du travail il demande l'un de ses enfants quand il ne va pas il regarde 20h il n'est plus tranquille mais moi j'ai crié j'ai tout fait tout ce qu'une femme quand elle est enceinte je n'ai pas vu cet enfant qu'est-ce qu'il veut que nous on fasse alors parce que on a même voilà ce thème qui est enfermé là on a tout fait et ils veulent quoi qu'est-ce qu'ils veulent tous les Camerounets sont y amour pour les gens ils veulent que ce sont les Américains qui viennent lutter pour prendre cet enfant en justice même qu'ils nous prouvent même que la justice fait son travail nous remette cet enfant parce que nous tous on connait déjà la vérité qu'ils prennent cet enfant ils nous remettent ils ne nous remettent pas et je fais appel à mes frères Camerounais qui sont de la diaspora ici tous ceux qui m'ont aidé je les remercie beaucoup qui m'ont soutenu physiquement moralement je les remercie beaucoup je leur demande de ne pas m'abandonner parce que je suis ici voici deux ans je devais être en train de couper le gâteau de mon enfant mais je suis dans un plateau de télé tout ce que j'ai de souvenirs pour elle c'est la robe que je porte j'ai accro souffert comme ça et chaque jour je ne cesse de pleurer et je vais dire à mes frères de ne pas de ne pas de ne pas se fatiguer car on va nous remettre cet enfant c'est notre enfant et si nous continuons à se mobiliser se lever contre ça pense qu'ils vont remettre cet enfant ce n'est plus l'enfant de Vanessa c'est l'enfant de tout le monde merci beaucoup Vanessa je vais simplement demander oui c'est un dernier mot parce qu'en fait nous sommes arrivés au terme de l'émission un dernier mot par rapport oui mais je voudrais je voudrais aussi demander à Vanessa de continuer à être forte psychologiquement et en même temps qu'on poursuit le combat à ses côtés pour qu'elle retrouve son enfant de continuer aussi ses études ça c'est important pour elle il ne faut pas qu'elle s'abandonne qu'elle continue à croire comme elle le fait et qu'elle se mette aussi à l'école ça c'est très important parce que demain cet enfant c'est possible de le retrouver mais je pense aussi qu'il aura besoin d'une bonne éducation et votre enfant pour avoir une bonne éducation a aussi besoin que vous-même vous soyez déjà dans le canva de cette bonne éducation là donc moi je pense qu'il faut continuer ce combat et moi sur ce plateau je vous dis que si vous avez besoin de moi n'hésitez pas à m'appeler ce que je pourrais faire pour vous je vais le faire de gaieté de coeur et en même temps je serais vraiment content si en plus de votre sentiment de main que je vois et qui est vraiment célestère si en plus de ça vraiment vous continue avec vos études ah oui Madeleine tout ce que je demande à Vanessa c'est de rester forte et savoir qu'il y a des gens qui te soutiennent et je pense que le combat n'est pas fini il faut continuer ce combat d'une autre manière c'est pas sur ce plateau qu'on viendra tout dévoiler mais je pense que nous devions nous retrouver pour discuter de notre forme de combat présentement pour essayer d'avoir un soutien plus fort encore et qui permettra c'est à dire à nos autorités de répondre et de nous dire où est cet enfant de gré et de force mais sache que compte sur nous parce que sinon moi je suis malade je ne suis pas en santé je ne serais pas venu sur ce plateau mais comme j'ai su que tu devais être là voilà pourquoi je suis venue sinon je ne me sens pas bien donc voilà pour te dire déjà que c'est déjà beaucoup et on en a parlé on en parle mais je pense que n'oublie pas qu'il y a un combat qui fera réussir et je pense que nous allons tous travailler là-dessus et ça pourra porter des frouilles ça j'en suis sûr ça je te le promets ça portera des frouilles Mokar oui ce que je peux te dire c'est la même chose que Maître a dit il faut déjà avoir la foi comme tu l'as ça je ne m'inquiète pas du tout là-dessus il faudrait également penser à tes études il faudrait que tu saches que nous tous qui sommes ici et ceux qui sont dans leur maison ont aujourd'hui pu être édifiés amplement sur cette scabreuse affaire parce que honnêtement dit je ne l'avais pas vu sur ce prisme-là mais aujourd'hui j'ai encore beaucoup compris j'ai beaucoup appris cette histoire que je peux te dire avec certitude que nous allons t'accompagner nous allons te soutenir il y a quelque chose qu'on va faire pour ta rentrée scolaire déjà je vais voir avec M. Ngonga qui a votre contact et qui vous donnera notre modeste contribution pour que vous puissiez repartir à l'école sachez également que l'engagement solennel qu'on a pris ici devant vous et devant le peuple camerounais c'est que la jeunesse alcancé du 70 on va vous accompagner jusqu'au haut mur pour que vous récupérez votre enfant et je suis convaincu que cet enfant il est le vôtre parce que pendant 8 mois vous avez n'est-ce pas fait le pied de gris à l'hôpital pendant 2 ans vous continuez toujours à attendre n'est-ce pas avec beaucoup de joie et d'espoir que vous embrassez votre fille ne vous dites pas que pour se souvenir de cet enfant c'est la tenue que vous aviez non sachez qu'aujourd'hui Dieu a voulu que l'injustice que vous avez subie soit mis au grand jour et maintenant il faudrait que les camerounais également dans leur immense majorité soient sensibles face à ce que vous vivez actuellement vous et votre famille aujourd'hui cette histoire n'est pas seulement la tienne elle est la nôtre à nous tous elle est n'est-ce pas celle du peuple camerounais et je dis un mille merci à monsieur Thierry Nongan qui une fois de plus comme il est dans le coutume a n'est-ce pas dans son travail fait un bon alliage entre n'est-ce pas le professionnalisme et l'élan de coeur et je pense que tous ces cris de coeur toutes ces propositions toutes ces démarches très rapidement n'est-ce pas vous feront récupérer votre femme votre enfant et que la dame c'est la magistrate qu'elle sache que nous sommes des êtres vivants nous sommes appelés à mourir nous sommes appelés à subir certaines choses de la société il faudrait qu'elle fasse vite pour vous remettre votre enfant avant que les choses ne se tournent à mal alors de bon disons que je je m'en voudrais déjà de quitter ce plateau sans rajouter aux personnes que j'ai citées tout à l'heure donc mademoiselle Thuitieu en Allemagne en même temps rassurer tout le monde que Vanessa a bel et bien repris le chemin de l'école donc elle a brillamment passé pour la classe de première dont elle fera le probatoire l'année prochaine ce que je dirais comme conclusion c'est c'est que nous ne pouvons pas permettre que dans un état comme celui-ci que des réseaux fassent leur loi et nous restons convaincus que si cette affaire se déroulait comme elle se déroule jusqu'à présent c'est parce que les plus hautes autorités de l'état n'ont pas la bonne information donc il est temps qu'aujourd'hui que l'état puisse aujourd'hui avoir raison de tous ces réseaux nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un état qui a pour étiquette le Cameroun où on vole les bébés ou bien qu'une jeune fille comme celle-ci grandisse à 40 ans on va l'appeler Vanessa dont on avait volé le bébé franchement je pense que le Cameroun aujourd'hui mérite mieux que ce type d'étiquette donc il est vraiment temps nous prions les autorités de ce pays d'avoir la toute petite attention pour cette affaire et qu'elle fasse ce qui a lieu de faire rendre la bonne justice je vais lire un dernier message qui vient du Burkina Faso c'est un monsieur qui dit même si Vanessa n'était pas camerounaise elle ne mérite pas de subir cette torture je tombe vraiment des nuits devant cette histoire rocambolesque je suis outré et pleure face à ce déni de justice une chose est sûre son enfant reviendra au Ouagadougou bonsoir bonsoir Sous-titrage ST' 501